bonjour à tous comment ça va mes enfants ça va aujourd'hui nous commençons ensemble unité 9 s'il vous plaît ouvrez la fiche page 29 ya open your sheet page 29 please unité neuf le week end le week end le week end nous apprenons ensemble dans cette unité les sports on va commencer l'unité s'il vous plaît répétez après moi la natation la natation la natation with a swimming le basket le basket le basket le judo le judo le football le football merci dans cette unité aussi il y a verbe faire c'est-à-dire quoi verbe faire c'est-à-dire verbe to practice yes verbe faire je fais tu fais il fait elle fait il y a trois étapes pour conjuguer verbe faire on supprime r e et on écrit f a i avec chaque pronom avec je tu il elle on écrit f a i troisième étape on ajoute les terminaisons avec les pronoms je et tu on ajoute s mais avec les pronoms ils ils et elle on ajoute tes s'il vous plaît répétez après moi verbe faire faire c'est-à-dire quoi verbe faire oui la même prononciation verbe faire avec le verbe faire on utilise les articles du de la de l apostrophe l'article du avec le sport masculin singulier par exemple du football du basket donc on utilise l'article du avec le sport masculin singulier l'article de la l'article de la l'article de la avec le sport féminin singulier par exemple de la natation l'article de 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 l'article il utilise avec le sport masculin au féminin mais commence par une voyelle par exemple de l'équitation de l'équitation c'est-à-dire quoi Ah, l'équitation. We ride horses. Merci. Exemple. Je fais de la natation. Je fais de la natation. C'est clair? Tu fais du judo. Tu fais du judo. Pourquoi on utilise l'article du avec le sport judo? Parce que judo, c'est un mot masculin. Le judo. Vous vous rappelez le judo? Tu fais du judo. Elle fait du basket. Il fait du football. Je répète. Je fais de la natation. Tu fais du judo. Elle fait du basket. Il fait du football. Lise le dialogue suivant. Le dialogue. Ce dialogue entre... Basinthe, Marwa, Heba, Asma. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je fais du basket. Et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je fais de la natation. Je répète. Je répète. Basinthe dit... Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Marwa, je fais du basket. Heba, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Asma, je fais de la natation. Je fais de la natation. C'est très facile ce dialogue. Merci. Exercice. Vous êtes prêts? Relis. Où est le sport judo? Le judo? Oui. Bravo. Où est le football? Quelle photo? Excellent. La natation? Excellent. Bravo. Le basket? Excellent. Bravo. Bravo, mes enfants. Excellent. Troisième question. Choisis. Fais avec la lettre S. Et fais se termine par T. Oui. Vous vous rappelez? Verbe faire avec je et tu se termine par S. Mais verbe faire avec il et elle, oui, se termine par T. Je, je crois, fais avec S ou T. Oui, avec S. Je fais. Il fait avec T. Tu, oui, tu fais. Verbe faire avec la lettre S. Mais le pronom elle, avec T. Je fais. Il fait. Tu fais. Elle fait. Mais avec la lettre T. C'est clair, mes enfants? C'est clair. Merci et au revoir. 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 Au revoir.